... Un descendant d'esclaves à la tête de l'État français. Une utopie ? Elle aurait pu devenir réalité il y a 50 ans avec Gaston Monnerville. En 1968, le Guyanais est président du Sénat, le deuxième personnage de l'État, celui qui assure l'intérim de la présidence de la République en cas de vacances du pouvoir. Cette figure politique n'hésite pas à s'opposer à Charles de Gaulle. En octobre, il renonce à la présidence de la Haute Assemblée, puis appelle à voter non au référendum sur la réforme du Sénat voulue par le général. Le texte de loi qui vous est proposé, dont tout le monde sait qu'il est à la fois inconstitutionnel, complexe, difficile, illégal, ainsi que l'adulte Conseil d'État, et dangereux, le texte qui vous est proposé risque beaucoup de conduire notre pays à l'aventure. Le nom l'emporte. A six mois près, Gaston Monnerville aurait pu devenir chef de l'État. Quand de Gaulle démissionne le 28 avril 1969, il y a une vacance. Et Poer devient président de la République par intérim. Si effectivement, Gaston Monnerville n'avait pas démissionné qu'il ait été président de la République en avril 1969 par intérim. Déjà en 1962, Gaston Monnerville se brouille avec le général de Gaulle lors d'un précédent référendum, cette fois sur l'élection du président de la République au suffrage universel direct. Un nom qui fit du bruit, mais qui ne résume pas son parcours exceptionnel. Né de parents martiniquais en 1897 à Cayenne, Gaston Monnerville quitte la Guyane en 1912. Étudiant brillant à Toulouse, il devient avocat. Devant la cour d'assises de Nantes en 1931, il obtient l'acquittement de 14 Guyanais inculpés après la mort suspecte trois ans plus tôt de Jean Galmour, un candidat aux législatives en Guyane. Ce procès des insurgés de Cayenne le révèle. Cette plaidoirie exceptionnelle, où il en a profité pour dénoncer le système de la colonisation, les abus et la fraude électorale qui sévissaient en Guyane et qui avaient conduit à l'empoisonnement de Galmour. Ce succès lui ouvre les portes d'une longue carrière politique. Député radical de Guyane en 1932, il devient maire de Cayenne trois ans plus tard. Il accède au gouvernement comme sous-secrétaire d'État aux colonies et obtient la suppression du bagne en 1938. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il rejoint la Résistance. En 1946, il devient l'un des artisans de la départementalisation des Antilles, de la Guyane et de la Réunion. Après guerre, le résistant est élu sénateur du Lot, puis président du Conseil général et maire de Saint-Séret. Pour Saint-Séret, ça a été la première station d'épuration des eaux. C'est lui qui l'a construite. Il a mis en place la mairie qui était là. Il s'est occupé, si vous voulez, à l'époque, des rencontres internationales que l'on avait, qui ont vu musicales, qui a débouché sur le festival de Saint-Séret. Rien ne prédestinait ce petit-fils d'esclave à 50 ans de vie politique, près de 22 ans à la tête du Sénat. Sa carrière s'achève au Conseil constitutionnel en 1983. Une plaque à son effigie est apposée le jour du 150e anniversaire de l'abolition de l'esclavage au Sénat. Tout un symbole. J'étais un militant pour des idées, mais pas un militant pour des places ou la bagarre électorale. Je ne supporte pas la bagarre électorale. Ça vous étonne. Et c'est vrai. Sous-titrage Société Radio-Canada